Bonjour à tous, alors je suis Léa Cohen, accompagnée de André Hubert et Tahirih Ramanji. Et donc aujourd'hui nous allons vous proposer une introduction à ce que pourrait être l'assurance à l'ère de la blockchain et surtout quelle perspective elle pourrait apporter. Alors nous sommes dans une ère où l'essor technologique a façonné chaque secteur de l'économie et a été toujours le catalyseur d'innovation majeure. Donc on peut citer la financiarisation, le web, l'internet des objets, tous ont été un moteur d'innovation. Et aujourd'hui la blockchain qui émerge ces dernières années n'y fera pas exception. Alors tout comme les métiers de la finance qui proposent déjà des cas d'usage depuis plusieurs années, c'est une technologie qui ne pourra pas être ignorée par le secteur de l'assurance. Un secteur qui est fondamentalement ancré dans des sujets de digitalisation, numérisation et sécurisation des données personnelles et surtout de réglementation. Donc face à ces nouveaux enjeux qui sont économiques, réglementaires et sécuritaires et surtout dans un contexte actuel de concurrence qui s'intensifie avec l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs qui viennent disrupter les modèles, mais également de besoin d'optimisation de capital et de recherche de nouveaux niveaux de rentabilité. Il est essentiel finalement de venir revoir un petit peu nos modèles et c'est en ce sens que l'automatisation et l'efficacité vont devenir essentielles pour assurer finalement la pérennité et le succès du secteur. Donc la blockchain émerge alors comme un incontournable, mais comme toute technologie qui est porteuse d'innovation, elle va nécessiter une approche pragmatique et surtout réfléchie. Aujourd'hui, on propose pendant le temps qu'on a passé ensemble de regarder quelques notions pour comprendre la technologie et les fondamentaux sous-jacents avec Tahiri. Puis on regardera comment est-ce que finalement la blockchain peut être appliquée à l'assurance avec cette notion d'assurance décentralisée et quelques pistes de réflexion. Et puis enfin, nous regarderons des exemples de ce qui peut se faire sur le marché avec des cas d'usage en assurance et un retour d'expérience, notamment avec Adrien qui nous vient de chez Smart Chain, qui nous partagera son expérience. Je passe la parole à Tahiri pour la partie notion. Alors, juste avant d'entrer dans les sujets concrets, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vulgariser au maximum. On ne va pas rentrer dans les explications techniques, dans les définitions techniques telles quelles. On va juste essayer de vulgariser pour que nous, en tant qu'assureurs, en tant qu'actuaires, on puisse en fait bien comprendre quels sont les potentiels de cette technologie-là, quels sont les potentiels potentiels de cette technologie-là pour pouvoir l'exploiter, comprendre les limites, etc. et faire attention. Je pense qu'on a tous déjà entendu parler de crypto-monnaie, blockchain, smart contract, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Tout simplement, crypto-monnaie, ce qui est essentiel de comprendre, c'est juste de la monnaie numérique. C'est une monnaie virtuelle qui s'échange entre deux individus. Et donc, le modèle économique derrière, c'est le peer-to-peer. Cette monnaie-là, elle fonctionne grâce à la technologie qui s'appelle la blockchain. Pour expliquer ce que c'est la blockchain, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut considérer, par exemple, un grand livre vert qui enregistre, par exemple, dans cette salle, tous les mouvements qui se passent. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui rentre, on va enregistrer, il y a une personne A qui rentre. S'il y a une personne B qui s'assoit, on va enregistrer une personne B qui s'assoit. Donc, tout le monde peut lire dans ce grand livre, tout le monde peut écrire, mais personne ne peut le modifier. Par contre, avant d'enregistrer ce qui a été écrit, il faut que tout le monde soit d'accord, que oui, effectivement, il y avait une personne A qui était rentrée, tout le monde est d'accord. Maintenant, on l'écrit dans le grand livre. Et une fois que c'est écrit, personne ne peut le modifier. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que ça permet, justement, le fonctionnement de ces monnaies numériques, monnaies virtuelles. Parce que ça permet d'enregistrer toutes les transactions qui se sont faites. Par exemple, si il y a une transaction d'une personne A vers une personne B, ça va être enregistré dans la blockchain. Ce sera immuable, mais par contre, tout le monde peut le voir, qui a envoyé cet argent, de quelle, on appelle les adresses, les personnes dans ce milieu-là, de quelle adresse vers quelle adresse. Maintenant, pour pouvoir, on va parler, une très breve introduction d'un smart contract, comme ça on l'indique, pour pouvoir transférer ces argents-là. En fait, il y a un programme informatique, c'est très simple, c'est du even-else de programme informatique sur la blockchain, qui permet d'automatiser ces envois d'argent-là, ces envois de monnaie numérique, pardon, là. D'accord ? Donc, il y a des conditions. Par exemple, si ce gobelet-là, il tombe, j'envoie 10 bitcoins à telle personne. Donc, c'est vraiment des conditions even-else qui sera inscrite sur la blockchain, qui permet d'automatiser ces envois automatiques-là. C'est important de le comprendre dès le début, parce que toutes ces notions-là, ça nous permet d'obtenir ce que c'est l'écosystème de la DeFi, la Decentralized Finance en anglais, donc la finance décentralisée. Pour faire très simple, c'est un écosystème de peer-to-peer. Là, par exemple, aujourd'hui, si j'ai envie d'envoyer un euro à l'EA, il faut que je passe sur mon application de banque, je lui dis, je vais envoyer un euro, je rentre son Iman, BIC, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'envoie lors d'exécution à la banque, la banque vérifie, déjà, un, est-ce que j'ai l'éan euro, est-ce que je peux envoyer, est-ce que je n'ai pas de restrictions juridiques, par exemple, qui m'empêchent d'envoyer l'éan euro. Ensuite, si on est de différentes banques, ma banque va aller communiquer à la banque centrale qu'il y a telle transaction, etc., etc., avant que l'argent arrive chez l'EA. Maintenant, en finance décentralisée, avec ces monnaies numériques, ça permet de faire un raccourci énorme. C'est-à-dire que si j'ai envie d'envoyer de l'argent à l'EA, j'ai envie d'envoyer un bitcoin, mais en fait, il n'y a aucun intermédiaire, une tierce confiance qui intervient dans le procédure. Je clique sur « on va » à partir de mon téléphone et ça atterrit sur un portefeuille qu'on appelle le portefeuille numérique de l'EA. En fait, la DeFi, la finance décentralisée, elle cherche à répliquer ce qui existe déjà en finance traditionnelle. C'est très important de comprendre parce que ça s'étend actuellement, à l'heure où on parle, ça s'étend sur l'assurance, sur le domaine de l'assurance. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est l'assurance décentralisée, mais toujours, il faut comprendre que c'est toujours dans le modèle économique de peer-to-peer. C'est-à-dire qu'aucune intervention d'institution entre les deux, aucune intervention de tierce confiance. Et une dernière caractéristique, on va voir aussi pourquoi c'est important de le mentionner, c'est le caractère sans contrainte géographique de la DeFi. Tout le monde peut l'utiliser. Moi, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Pérou. Aujourd'hui, tout de suite, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est dans l'Alaska, s'il a portefeuille, etc., s'il a une connexion, bien sûr, pour le recevoir. Mais en fait, on verra tout à l'heure pourquoi ces notions-là sont importantes pour comprendre si c'est vraiment l'impact dans le domaine de l'assurance décentralisée. Donc, ce slide-là, c'est juste une récapitulation de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais beaucoup plus en termes techniques, beaucoup plus avancés pour les puristes. On a parlé de la finance décentralisée, on verra tout à l'heure l'assurance décentralisée, mais on peut déjà voir que c'est la même notion, c'est le même modèle économique qui est utilisé derrière, la blockchain qu'on a expliqué tout à l'heure. L'oracle, ça, on n'a pas vu, mais ce qu'il faut juste retenir, l'oracle, c'est juste une technologie qui permet de faire le lien entre le monde réel et la technologie blockchain. C'est tout, d'accord ? Bien sûr, il y a, encore une fois, il y a des aspects technologiques derrière qui sont assez pointus, mais ce qu'il faut retenir, c'est juste le lien qui permet de relier la blockchain et le monde réel et le smart central, qui est avec cette définition un peu plus technique. On a vu, grosso modo, les notions, les grosses notions de base pour pouvoir bien comprendre et voler en surface les notions de l'assurance décentralisée. Et je passe à Léa la parole pour pouvoir vous parler quelles sont les opportunités, justement, quelles sont les limites de cette technologie-là actuellement. Merci. Alors, une fois qu'on a posé ces notions de qu'est-ce que c'est, grosso modo, que la blockchain, les sous-jacents avec les smart contrats, la finance décentralisée, on comprend que, finalement, l'assurance décentralisée, c'est une application, donc, de tous ces éléments-là au secteur de l'assurance. Et on peut commencer à imaginer et à réfléchir à comment est-ce que cette technologie va pouvoir être appliquée au métier de l'assureur et quelles sont les opportunités qu'elle va pouvoir m'apporter. Alors, notamment, le premier point dans lequel je voudrais vous parler, ça va être l'optimisation rendue possible, notamment sur les coûts et les délais, grâce à l'utilisation des smart contracts. Donc, ce sont des contrats qui exécutent automatiquement un ensemble de conditions qui sont définies dans son code, qui s'apparentent, du coup, quelque part à des conditions générales et particulières, et qui vont venir, finalement, limiter les interventions extérieures, les interventions qu'on appelle off-chain. L'utilisation de ces processus, de ces automatismes, en fait, de ce smart contract, ça va venir automatiser et améliorer un grand nombre de processus dans l'assurance, qui peuvent être l'indemnisation, les renouvellements, la gestion des contrats, la gestion des sinistres. Et cela permet, donc, de réduire considérablement les coûts de gestion, et notamment les coûts de gestion de sinistres, puisque pour déclencher automatiquement une action comme une indemnisation, on va s'appuyer sur une source de données décentralisées qui va fournir une information qu'on considère fiable et qui est appelée, justement, un oracle. Donc, à titre d'exemple, ce qui pourrait être un oracle, ce serait un capteur IoT, donc, d'Internet des objets, qui déclenche automatiquement une action qui est codée dans le smart contract, et tout le reste s'ensuit automatiquement. Cette automatisation, par exemple, des process, elle va permettre également de venir limiter les interventions humaines, et également les risques d'erreur à partir du moment où l'intégralité, ou en tout cas une grande partie des conditions de déclenchement du contrat sont codées à l'intérieur, donc, de ce smart contract. C'est le cas, on peut imaginer des applications possibles avec l'assurance paramétrique. On en parlera tout à l'heure. Un autre point, donc, sur les parties coût et délai, c'est le fait que la blockchain, en utilisant la blockchain, les flux de paiement, donc, reposent sur des crypto-monnaies. Ils sont donc instantanés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai de traitement, ni de délai et de coût bancaire. Alors, bien sûr, l'ensemble des garanties qui existent sur le marché de l'assurance ne peuvent pas toutes être automatisées via des smart contracts. Et là où vraiment il y a une réflexion à avoir quand on est sur une réflexion autour d'un projet de blockchain appliqué à l'assurance, c'est de se poser la question et de réfléchir à quelles sont les étapes à fort potentiel d'automatisation avec l'utilisation de smart contracts, et donc qui peuvent être on-chain, de celles qui ne pourront pas l'être et qui resteront nécessairement, en fait, avec une étape de validation externe, donc off-chain. Par exemple, on peut imaginer un contrat d'épargne facilement automatisable avec un smart contract durant tout son cycle de vie, mais en revanche, sur du dommage, c'est un petit peu plus, sur certaines garanties de dommage, c'est un petit peu plus compliqué à imaginer. On aura toujours des étapes de validation externe. Un autre point qui est intéressant sur l'optimisation possible, c'est que l'automatisation que permettent les smart contracts va avoir un fort impact, finalement, sur les délais de traitement et sur la qualité et l'efficacité de la gestion opérationnelle, en fait, des contrats. Ce qui va donc impacter tout ce qui est satisfaction client et rétention client. Et on sait aujourd'hui que la limitation de l'attrition des clients, c'est un fort enjeu de marché. Un deuxième point qui est porteur d'opportunités, ça va être tout ce qui concerne l'acquisition de nouveaux clients. Donc, l'utilisation de plateformes décentralisées par les assureurs va permettre de cibler de nouveaux publics, de nouveaux marchés non encore assurés, pour plusieurs raisons. Ça peut être des contraintes géographiques, des contraintes d'ordre économique ou tout simplement le fait que ce soit des marchés qui sont émergents. Et à ce titre-là, la désintermédiation permise par la blockchain va permettre d'abaisser les barrières à l'entrée pour les assureurs qui souhaitent développer ces marchés. Mais surtout, les optimisations de coûts, finalement, que l'on vient de voir juste avant, permises par les smart contracts vont permettre de dégager des rentabilités sur certaines garanties qui n'étaient pas possibles auparavant. Et donc, de développer ces produits-là sur ces nouveaux marchés. Pour avoir une ordre d'idée à peu près du potentiel de marché que ça pourrait représenter, en Europe, on considère qu'il y a 200 millions de personnes qui sont sous-assurées. Et au niveau mondial, ça représente 4 milliards de personnes non assurées. Toujours sur le sujet d'acquisition de nouveaux clients permises par la blockchain, on peut parler également de l'émergence de nouveaux modèles économiques et d'assurance peer-to-peer qui émergent et qui sont rendus possibles toujours par la désintermédiation de la blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des groupes de mutualisation autonome de personnes qui vont se regrouper et s'assurer entre elles en créant un pool de liquidités et qui vont donc s'assurer sans passer par un assureur traditionnel. Pour les personnes qui vont utiliser ce genre de solution d'assurance, ça va permettre de limiter les coûts et d'étendre les accès. Pour un assureur, c'est une opportunité de marché à étudier parce qu'il pourrait imaginer déployer des produits à lui sur ce genre de plateforme, s'inspirer de ces modèles et créer une plateforme qui ressemble ou même exercer des opérations de réassurance sur ces plateformes peer-to-peer. Donc, il y a un potentiel de marché également ici à étudier. Et enfin, dernier point d'opportunité, ça concerne la transformation de la distribution rendue possible dans l'assurance grâce à la blockchain et qui marque une évolution vers des modèles plus directs entre le client et l'assureur. Donc, les plateformes décentralisées vont permettre d'une part une distribution des contrats plus directs entre assureurs et clients, mais également, l'utilisation de smart contracts va simplifier et accélérer les processus de souscription pour les clients tout en limitant et réduisant les coûts opérationnels pour l'assureur, ce qui nous amène, vous l'avez compris, à repenser le rôle de l'intermédiaire traditionnel que peut être l'agence ou le courtier. Donc, ces éléments-là, ce sont pour les pistes d'opportunité. Alors, bien sûr, comme toute technologie, elle amène aussi des défis et des réflexions à avoir. On ne va pas régler tous nos problèmes avec des solutions blockchain. Ce n'est absolument pas ce qu'il faut avoir en tête. Et au contraire, parfois, l'utilisation d'une nouvelle technologie amène de nouveaux défis à relever et à réfléchir. Il y a notamment, aujourd'hui, le sujet de la réglementation qui est complexe puisque le cadre réglementaire existant autour de l'assurance blockchain décentralisée est plutôt flou et n'a pas forcément suivi le rythme des évolutions technologiques et des utilisations de marché que l'on a pu voir, ni non plus les évolutions de la réglementation bancaire qui, encore une fois, est un petit peu en avance sur l'assurance parce qu'elle a déjà commencé à se transformer. Cette incertitude sur la réglementation, elle s'étend notamment aux questions de protection des données personnelles puisque la blockchain étant réputée immuable et infalsifiable, il y a des contraintes et des sujets de RGPD et notamment de droit à l'oubli et d'effacement des données personnelles qui doivent être examinées et voir comment elles peuvent être contournées. Après, ces sujets-là de réglementation et notamment en lien avec la RGPD peuvent être aussi contournées via des solutions de blockchain privées. Donc, c'est des choses qui sont aussi réfléchies. Ensuite, l'utilisation, bien sûr, de la blockchain nécessite de s'appuyer sur des crypto-monnaies qui sont nécessairement soumises à des risques de volatilité sur les cours. Or, la volatilité dans le contexte de l'assurance, c'est quand même un risque puisque la valeur d'actif, si une valeur de notre actif subit des variations significatives, ça va venir impacter les capacités de provisionnement et potentiellement compromettre la solvabilité des assureurs. Donc, sur ce sujet de volatilité, il y a aussi des solutions de contournement qui existent et notamment l'utilisation de stable coins. C'est-à-dire, ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées à des actifs traditionnels que sont par exemple les devises nationales, l'euro-dollar ou les matières premières et qui vont donc protéger les monnaies contre les fortes variations de cours comme celles que l'on a pu voir ces derniers mois sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Enfin, dernier point qui est quand même assez important, c'est la difficulté à intégrer la blockchain dans des systèmes de gestion existants et qui constituent, je pense, l'un des défis majeurs pour de nombreuses entreprises en raison de la complexité technique et des coûts élevés qui sont associés à cette démarche. Donc, défi technique puisque les systèmes IT existants sont donc plutôt anciens généralement dans le monde assurantiel et surtout fonctionnent comme partout sur des architectures qui sont centralisées, donc opposées à la décentralisation de la blockchain et des coûts de migration élevés puisqu'il va falloir du coup repenser les infrastructures et les processus existants. En plus de ça, la complexité et l'innovation de cette technologie nécessitent du coup de faire appel à des expertises spécialisées qui vont augmenter aussi les coûts de mise en œuvre, de déploiement, etc. Alors, ici, je vous ai partagé quelques pistes de réflexion concernant les opportunités et les défis. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui pourraient être mentionnés. Là, l'idée, c'est plutôt dans le temps qui nous est imparti de vous donner un aperçu un petit peu équilibré de ce que pourraient être les avantages potentiels mais aussi les défis à avoir en tête. C'est des réflexions qui ont dû se poser à l'origine des projets de marché qu'on va voir juste tout de suite avec Tahiri. Alors, on a vu tout à l'heure les pistes de réflexion, les limites que pourrait avoir cette technologie-là. Dans les cas d'usage, on a voulu vous montrer qu'est-ce qui se fait actuellement, en fait, à l'heure où on parle, sur le marché. Alors, Lemonade, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, Lemonade, c'est un assure-tech américain. Il est connu à être à fond dans les innovations. Donc, en 2017, Lemonade, il a réussi à indemniser, à l'assurer en moins de trois minutes. Donc, de la déclaration de sinistre jusqu'à l'indemnisation, en trois minutes, Lemonade a réussi à la faire en 2017. Mais ce n'était pas basé sur la blockchain. Mais cet assure-tech a lancé un projet, une initiative qui s'appelle Lemonade Crypto Climate Coalition, qui, elle est déjà en cours, elle est lancée au Kenya actuellement. En fait, c'est un projet basé sur l'assurance paramétrique. Alors, ce n'est pas le sujet de l'assurance paramétrique, mais juste pour rappel, au cas où l'assurance paramétrique, c'est la forme d'assurance traditionnelle actuelle même pour laquelle les indemnisations se déclenchent sur des indices qui ont franchi un certain seuil. Par exemple, en assurance paramétrique, je peux mettre comme un indice, par exemple, la vitesse du vent. S'il y a un agriculteur qui veut assurer ses champs de maïs, il peut s'assurer en se disant, OK, si la vitesse du vent dépasse 200 km à l'heure, il y aura un déclenchement d'indemnisation. Que ce soit qu'il y a des gars ou pas sur le champ. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ce projet-là, en fait, il vise à assurer, justement, des agriculteurs au KINIA pour leur POC, mais face au changement climatique principalement et pour initier l'inclusion assurantielle, l'inclusion financière dans le monde de l'assurance. Donc, on voit très bien déjà que ça permet de toucher deux problématiques. et c'est assez important actuellement. L'un, c'est l'inclusion financière et l'autre, c'est le changement climatique. Pourquoi ? Parce que pour l'assureur, en quoi est-ce que ça pourrait être intéressant, justement, d'utiliser ce type de solution-là ? C'est potentiellement dans la capacité de diversification géographique de ces produits. D'accord ? Lémonade, par exemple, c'est un assureur aux États-Unis. Il peut assurer des agriculteurs au KINIA. D'accord ? Donc, actuellement, on voit qu'avec le risque climatique, le changement climatique, la diversification des assureurs est beaucoup remise en question parce qu'il y a beaucoup d'assureurs européens, par exemple, qui assurent que dans des pays européens. Par contre, quand il y a eu une tempête siéran, par exemple, qui était venue, il y a eu beaucoup de régions qui ont été touchées. Donc, cette notion de diversification a disparu en termes d'assurance. Donc, ça, c'était le premier exemple. Cet exemple-là, utiliser les smart contracts en cas de sinistre, à partir du déclenchement des indices, il y a un virement des indemnations. Là, sur ce deuxième cas d'usage, on va parler d'assurance décentralisée. Alors, là, c'est très intéressant parce que là, on sort complètement, en fait, de ce qu'on avait déjà vu jusque-là, les assurances traditionnelles, c'est-à-dire qu'il y a une compagnie d'assurance qui va proposer des contrats d'assurance à des assurés qui vont s'inscrire et attendre s'il y a des sinistres qu'ils vont se faire indemniser. Là, l'assurance décentralisée, donc on revient un peu à la première définition qu'on a vue tout à l'heure, c'est l'assurance, donc, peer-to-peer. Donc, comment ça fonctionne ? Comment c'est possible ? Par exemple, on va prendre un exemple au hasard, mais ces quatre, il y en a beaucoup d'autres, ces quatre projets-là, ils ont à peu près les mêmes raisons d'être. Nexus Mutual, par exemple, c'est un projet d'assurance décentralisée qui permet, tout simplement, à des groupes de personnes à proposer des assurances à d'autres groupes de personnes qui vont peut-être les assurer. C'est-à-dire que s'il y a des investisseurs qui se disent, OK, j'ai un fonds qui sera assimilé au fonds propre dans notre monde actuel d'assurance traditionnelle, ils vont proposer à couvrir d'autres personnes qui vont se connecter sur la plateforme, selon différents types de risques, bien sûr, mais actuellement, les risques sont beaucoup concentrés sur le risque de la finance décentralisée, le risque de hack, le risque de cyberattaque, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Eterisq, par exemple, commence à proposer, sur ce même modèle-là, mais commence à proposer d'autres produits d'assurance tels que l'assurance agricole, l'assurance retard de vol ou autre type d'assurance qui existe déjà actuellement, mais qui permet donc des individus à être à la fois soit assurés, soit assureurs. Donc ces formes d'assurance décentralisées commencent à prendre forme avec l'évolution de Web3. Donc c'est très intéressant de suivre de près ce qui se passe sur ces plateformes-là. Donc voilà, merci. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qui s'est déjà fait ? Qu'est-ce qui s'est déjà fait dans le passé ? Donc AXA, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais AXA a lancé un projet qui s'appelle Fizi en 2017. C'est un assurance retard de vol. Donc c'est un assurance paramétrique, encore une fois. Pourquoi ? Parce que, en fait, la blockchain, elle sera connectée via un oracle sur les données aériennes. D'accord ? Donc si un assuré achète un billet, il souscrit à l'assurance, en fait, dès qu'il y a un retard de vol supérieur à deux heures, il y aura une indemnisation directement dans le portefeuille de la personne-là. D'accord ? Donc ce projet-là, d'AXA, a été lancé en 2019. Non, en 2017, pardon. Elle s'est arrêtée en 2019, mais c'est un exemple de type d'utilisation de la blockchain par les assureurs traditionnels. Un dernier exemple, c'est le consortium B3i. C'est un projet qui était né en 2016, fondé par plusieurs acteurs de marché. Donc on voit ici, en 2018, il a été transformé en entreprise et il y avait quasiment 38, quasiment tout, les grands noms de monde de l'assurance qui ont pris part dans le projet. Le projet avait pour but d'exploiter qu'est-ce que la blockchain pourrait apporter au monde de l'assurance. Exploiter tous les différents dits de process, est-ce que ça pourrait, comme Léa a dit tout à l'heure, est-ce que ça pourrait faciliter le process de souscription, ça pourrait faciliter l'indemnisation, etc., jusqu'à un process de réassurance. C'est un projet qui a été lancé en 2016, transformé en entreprise en 2018, et le projet est actuellement arrêté depuis juillet 2022. Donc, une fois qu'on a vu très vaguement qu'est-ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qu'est l'assurance décentralisée, qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qui s'est déjà fait dans le passé, je vais donner à Adrien la parole pour un retour d'expérience chez Smart Chain. Adrien. Merci beaucoup. La transition est parfaite parce que, justement, on a été mandaté par un assureur français pour créer un nexus mutuel à la française. Donc, je vais vous expliquer un peu et faire un feedback de comment s'est passée l'expérience, on a été mandaté récemment, mais je voudrais juste revenir sur ce que disait Léa et rebondir sur pourquoi aujourd'hui la blockchain, d'un point un peu provocateur, n'est pas un cas d'usage que vous utilisez au jour le jour et n'a pas encore pris dans le monde de l'assurance, malgré son potentiel technologique. Et c'est une question que nous, acteurs, qui développons sur les blockchains, qui conseillons des États, des grandes banques, on se pose la question. Et à mon sens, il y a plusieurs raisons. La première raison qui est la plus simple à comprendre, c'est le point de vue technique. C'est une technologie qui est encore immature, qui est très complexe à comprendre. Il y a une complexité technologique en termes de recherche, une complexité financière, des implications juridiques. Et il y a surtout une bande de geeks que j'incarne un peu qui a cru en 2017 qu'elle allait complètement changer la façon dont on fait des process, mais non, on vit dans un monde avec des règles, avec des acteurs centralisés qui existent et qui existeront encore. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit outiller avec cette technologie les acteurs traditionnels. Et donc, on est en train de faire un revirement en s'intégrant dans le monde traditionnel. Donc, c'est le mea l'u culpa de notre monde qui a cru comme qu'on allait remplacer les notaires et les assureurs, alors qu'en fait, on va travailler avec eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un point encore plus intéressant à mon sens, c'est le fait de se dire oui, la technologie est intéressante, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas les bonnes réponses à lui apporter. Et là, en fait, la blockchain, elle pose avant tout des questions politiques, des questions intellectuelles. Qu'est-ce que c'est la décentralisation ? Qu'est-ce qu'un monde où on veut ? Quel est le bon niveau de décentralisation que l'on veut ? Donc, je vous donne un exemple. Dans le monde des achats, on imagine un monde où il y a un acteur de référence sur lequel c'est notre sous-traitant pour les achats et on a un plan B, un acteur qui est un acteur d'urgence ou qu'on peut activer si jamais le premier acteur a une défaillance, ne peut plus livrer, etc. Et en fait, dans le monde de la blockchain, et c'est pour ça qu'il y a autant de propositions de techniques blockchain, c'est qu'en fait, le curseur de décentralisation est le niveau d'incentive et de coût à maintenir un niveau décentralisation technique sur de la donnée, sur des acteurs. En fait, il est compliqué à trouver parce qu'il dépend des cas d'usage, il dépend des pays, des secteurs. Et comme la blockchain, c'est une technologie mondiale, en fait, en fonction des zones géographiques et en fonction des cas d'usage, on n'a pas les mêmes réponses. Et donc, c'est pour ça que vous voyez plusieurs propositions techniques et technologiques dans la blockchain parce que c'est finalement des curseurs différents sur quel est la bonne, le bon curseur de décentralisation, quel est le bon curseur de sécurité par rapport au niveau de vitesse que doit gérer une blockchain qui est une base de données et enfin, quelle est la bonne incitation pour que tous les acteurs par rapport à la gestion de la data et par rapport à la connexion dans le monde traditionnel des SI doit assurer. Donc, c'est pour ça que, malgré le potentiel de la blockchain, il y a encore du temps à ce que les cas d'usage mainstream arrivent. Mais là, l'époque a compris et on est en train d'arriver vers des cas d'usage et des implémentations. Donc, pour vous décrire en cinq minutes, nous, le projet qu'on a effectué auprès d'un grand assureur français, alors, j'ai signé un contrat de 200 pages de NDA, donc je ne sais pas dire son nom, mais ça va sortir début d'année prochaine, c'était un cas d'usage à la Nexus Mutual. Je ne sais pas si tu peux revenir sur un slide qui explique. Donc, le principe est simple, on veut faire un espèce de crowdfunding où des utilisateurs qui seront des investisseurs vont mettre de l'argent pour remplacer les fonds propres d'un produit d'assurance. Donc, ça, c'est la première partie qui pose évidemment des questions juridiques d'agrément, de qualification des fonds propres, mais qui permet d'agréger une communauté d'investisseurs qui vont se répartir le rendement, une partie du rendement. Donc, ça, c'est la première question qu'on a résolue parce qu'elle n'est pas la plus compliquée. le deuxième point qui est intéressant, c'est comment les investisseurs peuvent avoir une forme de liquidité et de marché secondaire sur le niveau d'assurance et de pricing du produit. Donc, le produit qui va être une forme de machine à créer des produits d'assurance à l'aide des fonds propres qui ont été mis à disposition des investisseurs. Et ça, on le fait dans un monde qui est le monde de la DeFi que tu décrivais, le monde de la finance décentralisée, tout en s'appuyant évidemment sur l'assureur qui apporte son agrément et ses processus pour sourcer quels sont les produits d'assurance qui vont exister et pour ensuite s'assurer que le niveau de risque et les primes soient bien distribués. Donc, en fait, on vient juste outiller une partie du processus qui est le processus de fonds propres. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point qui était le point le plus intéressant pour l'assureur, c'était de se dire en fait, ce qu'on veut faire à travers ce projet, c'est qu'on veut créer une forme de communauté d'investisseurs qui vont nous remonter des problématiques terrain de futurs produits qu'on avait du mal à assurer ou sur lequel on avait du mal à financer cette assurance parce qu'il est en fait très risqué mais ce qui correspond à la demande et au niveau de rentabilité risque de certains investisseurs retail particuliers. Donc, c'est ça qu'on est en train de réaliser pour le compte de cet assureur. Je sais qu'on est un peu en retard, je ne vais pas être trop long mais j'ai encore un peu de temps. Ok, super. Donc, ça, c'est le premier niveau d'implémentation qu'on est en train de mettre en place pour début 2024 auprès d'un grand assureur que vous connaissez tous. c'est comment techniquement et concrètement en fait, on venait lier ce projet à sa DSI, à ses process. Parce que nous, on a la chance dans la technologie blockchain, c'est qu'on a un peu une sandbox technique où on peut tout construire à partir de rien. Donc, en fait, ça nous permet d'être extrêmement rapide sur le développement et de faire des choses qui sont très sécurisées parce qu'une erreur dans la blockchain, c'est un processus qui est totalement automatisé sur une grosse partie du processus et donc, ou l'argent est perdu si jamais on est sur une blockchain qui est publique ou alors, l'argent est perdu parce qu'on a fait une mauvaise mécanisme. Comme on vient répliquer les euros, les dollars dans le monde de la blockchain avec les stable coins que vous connaissez sûrement, et bien forcément, le cas d'usage pose problème si jamais on n'a pas une sécurité qui est une sécurité intraitable en termes de processus. Et donc, la connectivité qu'on a choisie sur ce processus, c'est d'en faire un projet qui est totalement séparé en termes de DSI et de niveau de risque, sauf sur deux points. Le premier point, c'est le niveau de qualification des risques des produits qui passent par un processus classique en asynchrone, ce qui nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Et le deuxième point, c'est le paiement, qui est le paiement des primes qui va passer par le système traditionnel de l'assureur. Le seul point, c'était, il fallait gérer la gestion des différents utilisateurs qui sont des utilisateurs retail, qui peuvent mettre entre 100 à 1 million d'euros dans le produit pour mettre les fonds propres comme je vous l'expliquais, qui va diffuser les niveaux de risque des produits qui vont être créés pour les payer. Donc, il y avait toute cette machine presque pour devenir un B2C qu'on va mettre en place pour le paiement des primes des assurés. Donc, ça, c'est les différents points qu'on a implémentés et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les autres concurrents dans le domaine qui a été évoqué sur la slide ont entre 20 et 40 milliards d'actifs disponibles à date. Donc, c'est de l'argent qui a été immobilisé par les investisseurs qui sont des particuliers et qui mettent des tickets entre 800 et 20 000 euros pour vous donner un peu ce qui est fait dans le monde décentralisé et avec une prime de rendement qui depuis 12 mois, c'est à peu près la durée sur laquelle ces projets existent, rapporte entre 12 et 13 % de rendement parce qu'au-delà des mécanismes des coupons, si j'ose dire, il y a aussi des mécanismes de marché secondaire où on peut acheter et revendre sa participation à l'investissement et il y a un frais sur le marché secondaire qui retourne en termes de gains. En fait, ça crée aussi des nouvelles opportunités tant de liquidités pour les investisseurs que de business model sur les produits. C'est ça qui est en même temps nouveau mais intéressant en termes de business model. Merci Adrien pour ce retour d'expérience chez Smart Chain très intéressant. Je vais vous faire un bref retour d'expérience également sur un autre projet beaucoup plus bref par contre pour vous donner une idée un petit peu des réflexions qui peuvent être en cours et que l'on peut traiter avec l'assurance décentralisée. C'est un projet que je mène avec le cabinet Liss Alliance et avec Evolvers Laurent Jacques qui est juste ici sur la thématique des captifs d'assurance et sur la blockchain. Par le passé, nous avons tous les deux travaillé sur des sujets de captifs d'assurance traditionnels poussés par des opportunités de marché, des besoins de marché et surtout par les évolutions ces dernières années des tentatives d'évolution puis les évolutions de la réglementation et finalement on a cherché à intégrer l'innovation permise par la blockchain pour générer des leviers d'économie. Cela se traduit par le développement d'un smart contract qui va jouer le rôle de captive et qui permet de simplifier le poids réglementaire d'une captive, de réduire le besoin en capital, de faciliter la souscription, la gestion de contrats et l'indemnisation et surtout faciliter la reproctubilité du modèle. Je ne vais pas forcément m'apesantir beaucoup plus dessus, il y aura un atelier qui sera dédié à ça début 2024 justement avec Laurent mais en tout cas c'est pour vous donner un petit peu d'autres idées de ce qui se fait en ce moment, ce qui se réfléchit en ce moment sur le marché avec l'assurance décentralisée. Pour finir avec un petit peu de retard, quelques mots de conclusion. L'adoption de la blockchain en assurance doit susciter des questionnements sur toujours quel est son apport réel par rapport aux méthodes traditionnelles et toujours comment et pourquoi est-ce que moi en tant qu'assureur je peux l'utiliser dans mon domaine d'activité. Ce qui est essentiel et je rebondis aussi sur ce que tu dis Adrien, c'est de comprendre que l'assurance est une activité qui ne peut pas être entièrement décentralisée et qu'il y aura toujours une partie off-chain qui est inévitable et qui est variable en fonction des garanties des projets et des secteurs d'activité. C'est aussi cette réalité donc le fait que ce ne soit pas intégralement décentralisable comme les premiers acteurs du marché l'auraient voulu ou l'auraient imaginé qui rend complexe son adoption dans le secteur de l'assurance. Mais cependant comme tous les métiers de la banque l'ont déjà fait et ont un peu d'avance comme toujours sur le secteur de l'assurance l'assurance doit elle aussi s'approprier finalement ces sujets et saisir les opportunités qui sont permises par l'adoption de modèles décentralisés sans pour autant bien sûr minimiser la complexité technique inhérente à cette technologie et qui rend du coup cette transition plus difficile. Donc finalement je conclurai en me disant que c'est une technologie bien sûr disruptive qui vient ouvrir des débats même si comme on l'a dit et on l'a expliqué pendant ce petit moment elle ne fournit pas aujourd'hui toutes les réponses en tout cas elle permet d'être une vraie force de proposition sur des solutions d'innovation et qui permettent de toucher aussi de nouveaux marchés. Voilà merci pour votre attention j'espère que c'était pas trop long et si vous avez des questions on a peut-être encore un petit peu de temps. Je vous mets le petit QR code comme demandé hop sur votre avis sur l'atelier. Bonjour merci pour la présentation vous avez abordé rapidement la possibilité de faire de l'épargne en bout en bout en blockchain j'ai pas trop d'exemples personnellement est-ce que vous en avez vous en tête ? Alors j'ai pas d'exemple concret à vous donner mais vu le processus en fait d'un contrat d'épargne c'est plus facilement envisageable de le décentraliser de l'automatiser finalement qu'avec un contrat d'assurance dommage où on va toujours devoir en fonction des garanties passer par une vérification un petit peu experte en fonction bien sûr des garanties. C'était dans ce sens là le montage d'un contrat d'épargne est plus simple à imaginer complètement automatisé qu'un contrat dommage. que certains contrat dommage. Une tontine par exemple ? Pardon ? Une tontine par exemple ? Oui c'est ça tout à fait une tontine pour ceux qui n'ont pas entendu. Ça fait penser à la blocée. Merci pour la présentation. Sur l'exemple Smart Chain alors j'ai pas bien compris la deuxième partie pour être tout à fait honnête mais la première partie sur l'investissement en fait ça ressemble complètement à la titrisation ce qui existe déjà sur le marché. Alors c'est les mêmes mécanismes financiers que la titrisation il y a trois grosses différences. La première différence c'est que la titrisation est encore très peu accessible pour des montants très faibles. Aujourd'hui elle est plutôt réservée à une clientèle en Europe c'est généralement au-delà de 100 000 et les produits financiers sont encore ou assez peu designés pour des retails qui investissent comme des institutionnels ou même des institutionnels. Donc c'est pour ça que en fait la tokenisation que permet la blockchain c'est aussi le fait d'avancer de trois à quatre ans le fait d'avoir moi ce que j'appelle les ETF retails qui sont la titrisation accessible pour du particulier qui est un mouvement qui est en train d'arriver depuis quatre à cinq ans mais qui a encore du mal à se développer pour plusieurs raisons dont des enjeux réglementaires qui sont en train de se résoudre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que associé à la titrisation c'est aussi la possibilité d'avoir un marché secondaire qui est liquide. Et là on a la force de la blockchain c'est qu'elle apporte des nouvelles façons de gérer la liquidité. Alors on n'est pas rentré dans le détail mais il y a ce qu'on appelle les poules de liquidité dans la DeFi qui est un mécanisme qui contrairement à un carnet d'ordre classique qu'on peut avoir dans la finance traditionnelle améliore la gestion de la liquidité et la gestion de la sortie de la liquidité pour les investisseurs particuliers. Donc en fait ça nous permet juste avec très peu de liquidité disponible assurer une meilleure efficience de la liquidité contrairement à un carnet d'ordre. Et donc ça fait que c'est très adapté à des montants d'investissement pour du retail. Ça c'est le deuxième point. Et le dernier point sur la partie titrisation là l'objectif c'est de créer quelque chose qui est en marque grise pour l'assureur. Alors que la titrisation va passer par des plateformes pour lesquelles sont centralisées dans un workflow qui est connu qui est un workflow principalement réglementaire et c'est rarement en marque grise en tout cas je n'en connais pas à date alors que la blockchain permet d'avoir on va dire un workflow qui est quasiment personnalisé sur tout le processus d'investissement avec la marque et les produits qui sont ou issus de l'assureur ou les produits qui seront issus de la réflexion avec les investisseurs. C'est ça les bénéfices. Mais sinon c'est un même mécanisme financier que la titrisation. D'accord. Merci. Mais dans ce cas moi j'imaginais que vous alliez passer sur le même process que de la titrisation en termes réglementaires justement. Alors ça arrive il y a ce qu'on appelle le régime pilot qui est en train c'est un POC qui est mis en place par les différentes banques centrales et la Banque de France. Donc en fait il y a un texte qui arrive réglementaire pour nous permettre de faire ça mais aujourd'hui on va dire qu'on est en avance de phase par rapport à la réglementation donc on a choisi un autre processus pour la résumer. Merci. Merci pour cette présentation puisque ce lien est clair c'est qu'on entend beaucoup parler du côté bancaire et moins du côté assurance l'utilisation de la blockchain avec une chose c'est vrai que je suis à la Banque de France donc on aime bien dire que le bitcoin ce n'est pas une monnaie parce qu'il n'y a pas de banque vous avez bien dit c'est bien des intermédiaires donc il n'y a pas de banque il n'y a personne derrière ce qui pose notamment un gros problème que vous n'avez pas tellement cité de lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. ça c'est plus côté bancaire côté assurance c'est vrai qu'on aurait le pendant et le même pendant la question qu'on va se poser vous avez rapidement dit que vous allez passer enfin trouver comment passer dans les contraintes réglementaires il y a deux aspects qui n'ont pas tellement été mentionnés qui est un la protection de la clientèle donc comme on voit là fonds propres vous l'avez rapidement évoqué et il y a la partie gouvernance aussi comment sont gérés les fonds et on est bien dans les deux cas dans un inversion du cycle de production à savoir où le client paye d'abord et la banque ou l'assuré paye dans un deuxième temps et c'est pour ça que c'est réglementé donc on a vu tous les avantages ça vous est bien exposé donc c'est très intéressant mais c'est vrai que je pense que vous avez un beau challenge à relever pour faire passer tout ça Merci pour ces remarques et c'est vrai qu'effectivement il y a ces sujets là que vous évoquez qu'on n'a pas forcément tous mis en avant mais c'est tout à fait des sujets qui sont à traiter et qui sont des défis à relever pour les assureurs qui vont souhaiter trouver des cas d'usage et proposer des solutions Merci En un mot le point sur la gouvernance c'est le plus compliqué le point sur la lutte contre le blanchiment il est assez facile parce que en fait pour toucher les primes il faut se ré-on-border sur la plateforme et passer un KYC donc en fait comme on crée de l'insynchronicité c'est pas un énorme problème de notre côté surtout que comme on a une réglementation en France qui est en train de s'exporter en Europe avec Mika en fait on régule les intermédiaires sur lesquels le transfert des cryptos aux euros est fait donc ça c'est un point qui est à mon sens résolu en France et en Europe grâce à la bonne réglementation sur ce sujet Il y a des processus je crois aussi de self-identification aussi qui sont mis en place donc effectivement qui permettent d'y répondre Alors oui effectivement pour ajouter la CPR effectivement a émis quand vous parlez protection des consommateurs justement la CPR a émis une étude récemment en avril pour réfléchir ensemble quels sont les différents types de réglementations qu'on peut mettre en place pour protéger premièrement les consommateurs sans pour autant restreindre l'évolution de la technologie les potentiels de cette technologie donc effectivement aujourd'hui on a voulu avec le temps qui était imparti on a voulu mettre vraiment l'accent sur quels sont les potentiels à exploiter sur le monde de l'assurance quelles sont les limites quels sont les dangers effectivement mais vous avez tout à fait raison il y a aussi cet aspect là au-delà qui ne se mit pas sur le domaine de l'assurance mais généralement dans le monde de la blockchain la DeFi etc Eh bien écoutez merci beaucoup si vous n'avez pas plus de questions pour votre attention et pour vos questions et j'espère que c'est un sujet qui vous aura intéressé et qui vous amènera à vous poser d'autres questions je vous remercie et bonne après-midi merci